Vous avez une embolie pulmonaire. Ceci signifie qu'un caillot de sang bouche une ou plusieurs artères au niveau de vos poumons. Ce caillot empêche le sang de circuler efficacement dans vos poumons. Il peut causer un manque d'oxygénation de votre sang. C'est pourquoi vous pouvez être essoufflé. La présence de ce caillot peut aussi provoquer des douleurs dans la poitrine. Il est parfois difficile pour les médecins d'évoquer le diagnostic d'embolie pulmonaire car les symptômes que vous présentez peuvent être similaires à ceux ressentis au cours d'autres maladies. Cependant, dans votre situation, les examens complémentaires que vous avez réalisés ont permis de confirmer l'embolie. Il est donc important de mettre en place un traitement anticoagulant afin d'éviter une aggravation de vos symptômes. Comment survient une embolie pulmonaire ? Un caillot de sang peut se former dans l'organisme, généralement au niveau de la jambe, et bloquer partiellement ou totalement une veine. Ce caillot peut ensuite se détacher et se déplacer dans la circulation sanguine jusqu'à atteindre les artères du poumon. C'est l'embolie pulmonaire. Plusieurs facteurs peuvent favoriser l'embolie pulmonaire, comme par exemple l'immobilisation prolongée. Mais dans la majorité des cas, on ne trouve pas de cause. Comment allez-vous être pris en charge ? Votre médecin vous a prescrit un traitement anticoagulant. Ce traitement a pour but de limiter l'extension et ou le déplacement du caillot. Ce traitement est prescrit pour une durée minimale de 3 mois. Votre médecin détermine la durée de votre traitement en fonction de la cause de l'embolie pulmonaire. Après une embolie pulmonaire, certains patients sont hospitalisés quelques jours. D'autres regagnent très rapidement leur domicile. Le repos au lit strict est rarement recommandé. Vous pourrez vous lever et marcher calmement, mais il est important de ne pas faire d'efforts brutaux pendant plusieurs jours. Si vous avez une flébite associée à votre embolie pulmonaire, une contention peut vous avoir été prescrite. Elle va contribuer à réduire la douleur et le gonflement de votre jambe. Il existe trois types de traitements anticoagulants. Le premier traitement se compose d'un traitement anticoagulant par voie injectable pendant la phase aiguë, puis par des AVK, anti-vitamine K, par voie orale. Chaque patient réagit de manière différente aux AVK. Il est nécessaire de trouver la dose recommandée à chacun. De plus, une prise de sang doit être effectuée régulièrement afin de vérifier l'INR qui doit se situer entre 2 et 3. La prise de certains médicaments peuvent modifier l'effet de votre traitement. La deuxième possibilité de traitement se compose d'un traitement anticoagulant par voie injectable pendant la phase aiguë, suivi d'un traitement anticoagulant oral direct pendant une durée minimale de 3 mois. Les injections impliquent les mêmes contraintes pour ces deux traitements. Elles doivent être réalisées une à deux fois par jour. Elles sont le plus souvent réalisées par une infirmière. Si vous êtes pris en charge à domicile, il sera nécessaire de prendre rendez-vous et d'être disponible. Enfin, le troisième type de traitement consiste en la prise d'un anticoagulant oral direct dès la phase aiguë et pendant toute la durée de la prise en charge. La posologie peut varier au cours du temps. Et maintenant, quel sera votre quotidien avec le traitement ? Comme pour tout médicament, il est important de bien suivre la prescription de votre médecin, le nombre de comprimés par jour autant que le moment de la prise. Même si vous ne ressentez plus de douleur ou d'essoufflement, il ne faut jamais interrompre ni modifier votre traitement anticoagulant sans avis médical. Il faut également éviter le sous-dosage, oubli de prise par exemple, car il entraîne un risque d'extension du caillot ou de récidive, ainsi que le surdosage, car il provoque une augmentation du risque de saignement. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin ou votre pharmacien. Comment prendre votre traitement ? Votre traitement anticoagulant doit être pris tous les jours, selon vos habitudes et activités quotidiennes. Choisissez, après discussion et accord avec votre médecin, le moment de la journée le plus adapté. Pour être plus efficace, certains anticoagulants sont à prendre pendant les repas. Si vous partez en voyage avec un décalage horaire, n'oubliez pas de rester dans les temps pour prendre votre traitement. Pensez également à faire renouveler votre ordonnance avant la fin de votre traitement pour ne pas l'interrompre. Enfin, ayez toujours avec vous une carte mentionnant votre traitement anticoagulant. Que faire en cas d'oubli ? En cas d'oubli de votre anticoagulant, la marche à suivre dépend du médicament que vous prenez. Il faut toujours se reporter à la notice ou contacter votre médecin ou pharmacien. Il est très important de ne pas oublier votre traitement anticoagulant pour éviter une récidive de l'embolie pulmonaire. Contactez votre médecin ou votre pharmacien si vous présentez un saignement que vous considérez comme anormal ou inhabituel, comme du sang dans les urines ou les sels ou des saignements abondants qui ne s'arrêtent pas. En cas de malaise, fatigue, pâleur, essoufflement inhabituel ou maux de tête persistants malgré la prise d'un traitement. Il est également important de prendre des précautions pour éviter des chutes et de bien choisir ses activités sportives. Comment reconnaître une récidive d'embolie pulmonaire ? Devant tout signe d'une récidive, il est important de consulter son médecin rapidement. Durant plusieurs jours ou semaines, vous pourrez toujours ressentir les symptômes de l'embolie pulmonaire, notamment lors des efforts. Il faudra du temps à votre organisme pour s'adapter et dissoudre le caillot. Si vous ressentez brutalement une aggravation de votre essoufflement ou une douleur dans la poitrine, il est prudent de consulter votre médecin. Avant votre prochaine consultation, dans un mois, il est préférable d'éviter la pratique d'un sport ou de prendre l'avion. BIA, science for a better life.